Le Cybertruck rabaissé au rang de camionnette publicitaire C'est deux pubs en une, on peut dire ça comme ça Donc toujours utile d'avoir un Cybertruck dans les showrooms pour que les détenteurs d'une réservation puissent venir le voir en personne avant de passer une commande ferme Un bel outil de communication, mais surtout un énorme investissement qu'il va falloir rentabiliser C'est pas avec des ventes limitées au seul continent américain que le curseur va passer dans le vert Désormais Tesla utilise le Cybertruck comme un outil marketing de manière encore plus directe Le constructeur automobile a dévoilé un nouveau panneau d'affichage mobile Avec une vraie modèle grecque promenée par un Cybertruck Une chouette image, mais est-ce que les propriétaires de Cybertruck vont apprécier de voir leur précieux picket transformer en remorqueuse ? C'est de toute façon un joli coup de communication car l'attelage ne peut qu'attirer l'oeil et faire tourner les têtes Mais c'est bien le moins qu'on puisse attendre d'Elon Musk Ok, bon... De toute façon, le Cybertruck, on aime ou on n'aime pas Moi, j'aime beaucoup les véhicules Tesla, mais le Cybertruck, ça passe pas quoi Je n'arrive pas à accrocher Malheureusement, c'est trop clivant en fait comme véhicule Et vous êtes nombreux à la fin de Tesla à ne pas aimer Donc je suis pas le seul, pour le coup Mais voilà, ça passe pas, ce genre de véhicule c'est trop différent J'espère que la Model 2, futur modèle de Tesla, sera plus normale Parce que là, quand on veut être trop original, des fois ça passe pas C'est mon avis, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !